Bézad HaShem, nous allons continuer aujourd'hui dans le développement concernant la terre d'Israël, celle qui est visible à l'œil de l'homme, nu, et celle qui est censée être vue dans la pensée intérieure, c'est-à-dire dans la prophétie. Nous avons donc expliqué qu'il y a dans cette terre une double vision possible, une vision qui obéit à l'entendement humain, et une vision qui est au-delà de l'entendement, c'est-à-dire un côté divin, un côté profond, un côté de l'ordre de l'âme. Qui a à nous montrer des choses supérieures à ce que nous pouvons voir d'une manière générale. Et nous avons expliqué que ceux qui donc veulent arriver à cette vision profonde, et bien ils ne doivent en réalité que faire une seule chose pour accéder à cette vision, c'est étudier et voir une Torah qui est de l'ordre des secrets. Autrement dit, cette vision de la terre d'Israël n'est donnée qu'à ceux qui approfondissent leur étude, et qui voient dans cette étude de la Torah, non pas l'étude d'un texte, mais l'étude de notre vie, de notre identité, et de nos valeurs divines. Je veux dire par là que la Torah n'est pas écrite sur un parchemin, ni sur de la pierre, mais la Torah est écrite dans les lois de notre vie. Ultérieurement, elle sera recopiée dans des livres. Alors on va appeler ça le livre de la Torah. Mais moi je ne parle pas pour l'instant du livre, je parle de la Torah elle-même. La Torah elle-même est au-delà des livres, est au-dessus des livres. La Torah c'est la vie. Une fois qu'on a compris ce secret, on peut commencer à étudier le texte. que nous avons reçu. En d'autres termes, la Torah orale existe avant la Torah écrite. Seulement la Torah écrite vient pour donner un corps à la Torah orale qui est comme la Neshama. Cela ressemble au lien qu'il y a entre la Neshama et le corps chez l'homme. La Neshama existe bien avant le corps, mais c'est le corps qui apparaît en premier. Tout simplement pour contenir et dévoiler la Neshama qui existe bien avant. Donc ce qui apparaît en premier, c'est en réalité ce qui est apparu en dernier. Et ce qui apparaît en dernier, c'est ce qui a été prévu en premier. De la même manière, Israël apparaît dans le monde qu'à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que l'humanité est déjà faite. Donc Israël, parce qu'il apparaît en dernier, ça prouve par là qu'il a été en réalité la pensée première. Donc Israël, c'est la Neshama du monde. Donc le monde, étant donné qu'il est le corps d'Israël, eh bien le corps va apparaître avant pour que la Neshama puisse venir et donner ses valeurs au corps. La fin d'une action est déjà dans la pensée première. Étant donné qu'Israël est la première pensée divine, eh bien il va apparaître dans l'histoire en dernier. On peut continuer dans ce parallèle. L'apparition de l'homme dans la création du monde, l'homme apparaît en dernier. Pourquoi ? Parce qu'il a en réalité la Neshama du monde tout entier. Et c'est lui qui vient donner un sens au monde qui a été créé avant lui. On peut continuer aussi. Après l'homme, il y a le Shabbat. Le Shabbat qui clôture toute la création, tout entière, vient nous exprimer en réalité le fait que le Shabbat est la Neshama du monde. Donc vous voyez, c'est une règle qui revient dans tous les domaines. Et gardez-la dans un coin de votre esprit. Israël a été créé avec la capacité d'entendre les voix célestes. Quand je dis voix, je ne parle pas de V-O-I-X, mais V-O-I-E-S. C'est-à-dire qu'Israël a été prévu dès la pensée divine, dans la pensée divine, à être celui qui va apparaître dans le monde, même s'il apparaît en dernier, à traduire les valeurs du ciel sur terre. Autrement dit, on a besoin d'Israël pour savoir ce que l'Éternel veut. Israël est donc le prophète pour les nations tout entières. De la même manière que Moshé était le prophète pour Israël, Israël c'est le prophète pour toutes les nations. Sans ce prophète, tout dans ce monde serait subjectif. À partir du moment où il y a un prophète, donc le peuple d'Israël, cela devient objectif. Parce que c'est Atakadosh Baruch Hu qui descend entre guillemets dans ce monde. Et donc ce sont les valeurs du Créateur lui-même, donc les valeurs de la vérité absolue qui descendent par le canal Israël. Bishvil Israël. Par le biais, par le moyen, par le chemin, Shvil veut dire chemin, d'Israël. Donc Dieu achemine ses valeurs à travers Israël. Donc Israël, c'est Dieu sur terre. Quand on regarde Israël, on voit en réalité l'éternité. Quand on bafoue Israël, quand on blesse Israël, on blesse Akadosh Baruch Hu. Quand on tue Israël, c'est comme si on voulait tuer Dieu. Étant donné que c'est impossible, alors on peut au maximum affaiblir le dévoilement, mais toujours est-il que ce degré existe, qu'il reste, qu'il est authentique et qu'il est éternel. Donc Israël est éternel aussi. Net-sach Israël, l'oye-sha-ker, parce qu'il est en réalité le dévoilement du divin sur terre. Nous sommes la dernière mémoire de la droiture divine dans ce monde. Ce monde est circulaire. Le monde est circulaire dans son existance, dans sa forme. Tout est circulaire dans ce monde. Il n'y a pas de ligne droite dans l'univers. Le cosmos tout entier ne dessine que des courbes. La droite n'existe pas. Elle n'est qu'imaginaire. Eh bien Israël, c'est la droite du monde. Pas par ça, qui s'appelle Yachar, elle, la droiture divine dans ce monde. Donc la mémoire, le dernier degré du divin sur terre. C'est Israël. Donc c'est par lui que Dieu revient sur terre. Dieu a quitté entre guillemets la terre au moment de la création. Il a fait sortir de lui. Et Dieu revient sur terre. Quand je dis sur terre, c'est dans l'univers tout entier, grâce à Israël. Donc Israël achemine à Kadosh Baruch Hu dans tous les degrés. Donc nous sommes les responsables. Nous sommes les promoteurs. Nous sommes les annonciateurs. Nous sommes les managers. qui présentent le grand artiste avant que celui-ci n'arrive. Et si nous ne jouons pas notre rôle, eh bien Has Veshalom, ce dévoilement se fait par la force, c'est-à-dire par des guerres. On a la possibilité, en tant que peuple choisi pour ce degré-là, de faire venir à Kadosh Baruch Hu par notre prise de conscience et par notre volonté. Et c'est ce que nous devons faire. Pour cela, il faut savoir qui nous sommes. Et c'est pour ça que nous étudions en réalité notre nature propre. Une fois que la nature propre commence petit à petit à être connue ou reconnue, on nous reconnaît, on se reconnaît nous-mêmes. et on reconnaît par la même les qualités, les capacités qui sont à l'intérieur de nous, que Dieu a placées en nous. Eh bien, on peut se dire, effectivement, nous sommes fabriqués pour ce genre de travail. Et ne pas faire ce travail, c'est fauter à cette éternité. Donc, c'est fauter à l'éternel. Donc, Israël sont capables, sont aptes. Nous sommes presque à la moitié de la première partie. Ça commence par Chine. C'est-à-dire, nous sommes capables de recevoir le champ supérieur. Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'il chantait, il y avait une mélodie divine qu'Israël seul a la capacité d'entendre et de transmettre. Et ce chant est la vérité absolue. Je vous ai déjà dit que la vérité, ce sont les lettres les plus éloignées dans l'alphabet hébraïque. Aleph, c'est la première lettre, Taf, c'est la dernière et même, c'est celle du milieu. Autrement dit, nous dessinons ici un triangle et donc tout ce qui concerne le peuple d'Israël pour cette révélation doit être obligatoirement triangulaire. à commencer par la Torah elle-même qui est la prophétie qui est triangulaire. C'est pour ça qu'elle arrive en trois degrés Torah, Nevi'im, Ektu'im. Et qui a été donnée au troisième fils, Moshe, avant Aaron et Myriam, qui sont avant lui. Et qui a été donnée le troisième mois de l'année après la sortie d'Egypte, Nisan, donc Nisan, Iyar, Sivan. On a reçu la Torah le troisième mois et la Torah elle-même s'appelle Torah Meshulèche, le peuple s'appelle Am Tel Ita'aï, le peuple triangulaire, Kohanim Levim Israëlim. Donc nous sommes toujours dans un système triangulaire qui nous permet de faire descendre le divin sur terre. Donc Akkadosh Baruchu se pose sur terre à l'aide d'un trépied. On appelle ça Shloshah Rehgalim, les trois pieds. Les trois fêtes ne sont qu'en réalité trois pieds par lesquels Akkadosh Baruchu arrive dans notre monde. Et encore une fois, ces trois fêtes ont été données à Israël en mode prophétique. C'est-à-dire que c'est une prophétie que de réaliser ces trois fêtes. Et pendant ces trois fêtes, on va se recharger nous-mêmes de toute cette qualité prophétique qui est en nous que nous n'avons pas encore développée pour après ensuite revenir et diffuser pour le monde entier. Kodesh Kadashim Lachem Donc nous sommes en réalité comme le Saint des Saints et ça c'est la terre d'Israël puisque ça se passe seulement dans une terre où la prophétie est possible. Or la prophétie n'est possible qu'en terre d'Israël. Sous-entendu, la terre d'Israël correspond à ce peuple qui a été lui aussi prévu pour le dévoilement d'Hachem. Donc nous avons un révélateur au niveau temporel qui est le Shabbat car la Torah a été donnée le Shabbat. Révélateur au niveau humain le peuple d'Israël, la nation qui est capable de dévoiler Hachem et révélateur au niveau géographique la terre d'Israël. Et c'est pour ça que la prophétie ne passe que par là. Est-ce que la terre d'Israël a la même valeur sans prophète et sans... La terre d'Israël a la même valeur d'une manière intrinsèque. Elle n'a ni besoin de prophète ni besoin de quoi que ce soit. Elle-même, elle a déjà cette force. Seulement, cette force ne se dévoile que lorsque Israël se trouve en elle. C'est-à-dire, cette terre se donne. Juste la présence sous là-dessus. Mais l'idée y est. La force y est. Israël n'est pas la terre sainte mais la terre du saint béni soit-il. Jérusalem n'est pas la ville sainte parce qu'un jour il y a eu un temple. L'inverse. C'est parce que la terre a ce degré de sainteté qu'on a construit le temple dessus. Tout est à l'envers. Attention. De la même manière, on ne fête pas les fêtes parce qu'il y a eu un jour un événement. C'est parce que le jour est déjà potentiellement avec cet événement qu'un jour il s'est passé l'événement ce jour-là. Ça veut dire que le 15 Nissan je ne fête pas Pessah parce qu'on est sorti d'Egypte. C'est parce que le 15 Nissan depuis la création du monde il a un potentiel de sortir d'Egypte. Et un jour les enfants d'Israël vont comprendre cela et ont utilisé cette qualité de ce jour-là. Tout est à l'envers de ce qu'on pense. Ken ? Il n'y a pas de prophète en dehors d'Israël. Ils ne prophétisent que lorsqu'ils sont pour la terre d'Israël. Ken ? Ou reliés parce que leur prophétie continue de la terre d'Israël même quand ils sont à l'extérieur. Ce n'est pas une prophétie qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas une prophétie. C'est du roi HaKodesh. D'accord ? S'il était en Israël sa Torah aurait été des centaines de fois plus élevée. La même chose. Ok ? Bil'am c'est un prophète des nations du monde pour ne pas laisser les nations du monde en dehors de l'histoire. Elles font partie de l'histoire. Seulement chaque homme même un prophète il a le libre arbitre. Et Bil'am a choisi en réalité un mode d'action qui est négatif par rapport à sa possibilité. Mais en tordé d'Israël même s'il n'a rien à voir avec Israël. Ok ? Il reçoit en prophétie que la prophétie passe par Israël. D'accord ? C'est ça le prophète. La prophétie passe toujours par Israël. Chaque fois il a une référence sur Israël. Tamot, Napchi, Mot, Yasharim. Ken ? Il regarde. Chaque fois c'est des exemples. Ça veut dire quoi ? C'est exactement le prophète. Il ne dit pas ce qu'il a envie de dire. C'est Dieu qui passe par lui. Ken ? Il y a des prophètes qui sont cent fois plus dans les... Ok. Alors, refais un ordre après tu dis. C'est-à-dire ? Donc, il y a une terre qui est propice à la prophétie. Shkon Eretz dit David Améler dans Téhilim. Shkon Eretz habite cette terre où E-Mouna et alors tu commences à devenir le berger de la E-Mouna. Donc, la E-Mouna elle aussi j'ai parlé de Nevoa maintenant la E-Mouna la véritable terre de la E-Mouna c'est Eretz-Israël. C'est-à-dire on ne peut pas être ma'amin réellement en dehors de cette terre. Et c'est pour ça que le Kouzari dit dans son livre Rabbi Yehuda Alevi celui qui habite en dehors de la terre d'Israël et qui dit En réalité ce n'est que la parole d'un perroquet et le sifflement d'un oiseau. Comme ça dit Rabbi Yehuda Alevi Pourquoi ? Parce que tu dis et alors ? Tu dis mais tu ne vis pas la chose. Ici on ne dit pas on vit. Bien avant de dire tu dois vivre. Etz Achayim l'arbre de la vie pas l'arbre de la connaissance seulement. Quand les grands chassidim donnaient des cours à tout Bishvat à leurs chassidim en Pologne les élèves étaient heureux des chidushim du Rav mais le Rav pleurait. Pourquoi ? Parce qu'il leur dit je suis en train de vous raconter des histoires des chidushim je fais comme ça avec mes doigts et tout c'est extraordinaire mais tout ça c'est virtuel. Si on était en Eretz Israël on aurait mangé juste une date vous aurez déjà tout compris. Vous comprenez la différence entre le vécu et la pensée d'eux. C'est comme la différence entre l'arbre de la vie et la vie elle-même qui est plus grand la vie beaucoup plus que l'arbre de la vie. L'arbre de la vie c'est l'idée de la vie. L'arbre de la vie c'est un conseil. Donc arrête de manger que des conseils et des paroles. Vie. Et si Adam Arishon était resté dans l'arbre de la vie et ne pas à manger que l'arbre de la connaissance et bien on n'aurait pas été ici aujourd'hui. En gros c'est l'arbre on va dire que à part le fait qu'on soit présent qu'il n'y a pas de manière de révéler la présence de Dieu. Très très petite forme de révélation à tel point qu'il y a marqué que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim. Or Elohim c'est le dieu immanent. Donc c'est comme s'il n'arrivait pas à faire descendre Dieu sur terre. On ne peut pas le faire descendre en dehors de cette terre. Elohim c'est le Akadosh Baruch Hu dans la nature. C'est une autre chose qu'aujourd'hui permanent avec Akadosh Baruch Hu il fait passer par nous même des choses que nous ne sommes pas conscients et que nous faisons. Le fait de décider que le 5 Iyar 5708 qu'on fasse l'établissement de l'Etat c'est comme si nous sommes en train de rêver mais on prophétise en faisant ce que nous faisons. Donc les dates vont devenir des dates spéciales qui en réalité remettent de l'ordre dans le monde. De la même manière que les 2000 ans de Torah ont commencé dans le monde lorsque Abraham Avinu avait 52 ans. Ça veut dire qu'Abraham est né en 1948 comme par hasard. Ça veut dire que ce sont des dates bien précises. Et donc il se passe en 1948 quelque chose à chaque fois dans l'histoire. C'est pour ça que même ces calendriers font partie rentre dans un collectif divin. Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas en dehors de quelque chose. Il est partout même dans ce calendrier là-bas. D'accord ? Il utilise tous les moyens pour se révéler. Tu ne peux pas dire qu'il y a un recoin dans cet univers où Dieu n'est pas. C'est impossible. Donc il va utiliser tous les moyens pour accéder, pour arriver. Il s'habille de partout. C'est ça ? La Shrina des fois est sympa. Par exemple il y a deux temps qu'ils sont face à face. En Ravilla il y a Jumato et les Hayakob c'est par rapport à la Shrina parce qu'ils étaient séparés. D'accord. Donc il y a cette idée. Donc la Shrina c'est pas qu'elle s'en va elle ne se dévoile pas. Voilà exactement. Il n'y a pas de changement chez Dieu. C'est pas que Dieu il monte et il descend il monte et il descend il n'y a pas de changement chez lui. Seulement toi tu vois ou tu ne vois pas. C'est tout. Tout est là. Il n'y aura rien de nouveau au moment où le Mashiach va venir. Rien. Seulement nous on va voir ce qui est aujourd'hui invisible pour nous. Mais qui est là ? C'est pour ça que le Olam Abba il est au présent. Olam Abba c'est pas le monde futur c'est le monde au présent le monde qui vient. Olam Sheba en hébreu. Et donc qu'est-ce que c'est le Olam Abba ? C'est ma capacité à voir un monde parallèle. Maintenant. Mais si je ne suis pas incapable de le voir parce que je suis coincé dans le Olam Hazé c'est-à-dire dans mon monde superficiel mais je ne vois pas le Olam Abba qui est en moi c'est-à-dire ma Neshama. Vous comprenez ? Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est là. C'est comme Emet c'est toute la vérité et il ne voit qu'une partie Exactement. Nakhon. Donc Emet c'est féminin ou masculin ? Non. C'est féminin. Il y a féminin. Quand vous avez Ben garçon comment vous dites au pluriel une fille ? Bat d'abord au singulier ? Bat mais au pluriel Banot d'où il sort le Nun ? Vous comprenez ? Normalement ça aurait été Batot ça sous-entend qu'il y a une Nun qui est tombée quelque part. Mais en réalité c'est vrai parce que Nun au milieu d'un mot il tombe. Donc Ben ça aurait dû être Bent comme en arabe. Seulement en hébreu le Nun tombe donc ça devient Bat mais au pluriel il revient Banot donc Emet c'est le féminin de quoi ? De Amen Il y a Amen masculin Amen féminin seulement le Nun tombe donc ça devient Emet Donc qu'est-ce que c'est Amen ? Racine du mot Emuna Donc qu'est-ce que c'est la Emuna ? La certitude Pas à la fois je crois en quelque chose Tu peux dire El Le Ben Yishchay dit qu'on peut dire certains noms C'est pas la peine de se casser les dents avec des kekko Ok Et donc puisque les choses vont monter même la chair va reconnaître l'éternité Pour l'instant l'éternité n'est reconnue que par le l'esprit par la Neshama A la fin des temps il y a marqué il y a vos kolbasa Qui va venir devant Akadosh Baruch Hu ? La chair la viande Autrement dit nous allons voir nous connecter avec Akadosh Baruch Hu par notre viande un péjoratif Mais en réalité ça veut dire quelque chose d'immense ça veut dire que ma viande va pouvoir capter Akadosh Baruch Hu ce qui aujourd'hui est pratiquement impossible à comprendre Vous êtes avec moi ? Donc la personne va devenir elle-même Kodesh Lachem tout entière c'est-à-dire une sainteté le saint béni soit-il ça veut dire tout entier il n'y aura plus de décalage je le dis avec des mots simples entre la Neshama et le corps on verra Akadosh Baruch Hu autant avec la Neshama qu'avec le corps car la Neshama et le corps ont tous deux été créés par le même créateur il n'y a pas un moins que l'autre attention seulement le corps dévoile moins et la Neshama dévoile plus mais il arrivera un temps où la Neshama va tellement pénétrer le corps que même le corps va devenir transparent et donc va révéler totalement la Neshama sans aucun écran et ça c'est le but le but c'est qu'il n'y ait pas de décalage entre l'esprit et la matière et que tout dévoilera Dieu il y a quand même un décalage pour l'instant le corps non mais même après le corps il était fait de la terre et qui a fait la terre donc ça veut dire que tout arrive de lui il y a Neshama c'est pas la terre qui l'a fait ça cache beaucoup qui nous a entupé cette Neshama ça restera toujours un il y aura toujours un décalage mais d'une manière globale le dévoilement va se faire d'une manière beaucoup plus forte c'est à dire que le corps et plus que ça les animaux vont devenir comme des hommes d'aujourd'hui donc on va devenir chacun va monter d'un étage et le Kohen Gadol va devenir Spiderman non il va devenir encore plus Kodesh Lachem c'est à dire la hiérarchie va rester mais malgré tout le prophète nous dit qu'il n'y aura plus d'élèves et de maîtres c'est à dire on n'aura pas besoin d'enseigner les uns les autres ils me connaîtront tous du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand d'entre eux non c'est pas l'ennui c'est que tu vas avoir une prise de conscience constante de la présence divine et crois-moi tu ne t'ennuies pas tu me rappelles ceux qui disent qu'est-ce qu'il y a à faire dans les tzadikim ils sont assis ils ont une couronne sur la tête et ils regardent bon ça va une heure deux heures mais bon arrête quoi et bien non le temps n'existe pas dans ce domaine là c'est à dire tu as un plaisir tellement immense que l'éternité toute entière c'est à dire le plaisir le plus grand que tu peux imaginer aujourd'hui constant sans arrêt ça ne s'arrête jamais le plaisir de l'effort il sera en même moi qui suis en train de te dire les choses je ne sais même pas ce que je suis en train de raconter comme ça vous êtes tranquille c'est à dire moi je suis honnête c'est à dire c'est un degré qui est aujourd'hui c'est très difficile de comprendre ce ignane là les animaux d'avant avant la faute les animaux savaient les animaux parlaient le serpent parlait j'ai pas compris pourquoi non dans le monde du taux où il n'y avait pas encore d'être le monde de taux c'est un monde où il y avait un désordre tout est là mais en désordre je ne parle pas de spiritualité maintenant parce que vous êtes vous avez une erreur tous à traduire Dieu comme étant la spiritualité c'est à dire si je vous ai si je vous pose la question est-ce que Dieu est spirituel vous me dites oui mais c'est faux Dieu n'est pas spirituel Hachem c'est l'infini c'est pas la spiritualité donc quand on devient Kodesh il n'y a aucun risque c'est l'inverse c'est quand on c'est loin du Kodesh et qu'on devient spirituel que le danger arrive il y a fait qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a eu une brisure il y a eu une cassure et le taux en réalité c'est la base la trame sur laquelle le monde du ticoune va être construit ça veut dire que le taux ce sont des grandes échamotes mais qui n'avaient pas les kelim adéquates pour révéler ces échamotes donc quel était le danger c'est qu'ils sont devenus trop spirituels et donc ils se sont éloignés de quoi de la matière donc du dévoilement Hachem n'est pas non plus la materialité il est tout il n'est pas ni ça ni ça donc on ne peut jamais dire il est quelque chose on est obligé il n'est pas je ne peux jamais définir le divin par du positif c'est pour ça que les sages nous disent il n'est pas fini donc tu ne pourras jamais dire Dieu c'est 1,2,3,4,5 ça n'existe pas d'accord ? ce n'est pas ce que je peux comprendre mais il est totalement positif totalement mais c'est en dehors de notre système de pensée de nos capacités à comprendre d'accord ? ça nous dépasse complètement dit le Zohar la définition que le Zohar donne de l'éternel c'est qu'aucune pensée ne peut le saisir alors le physique va changer de sa qualité ça ne sera plus le physique d'aujourd'hui et ça c'est déjà dans le 8ème millénaire dans le 9ème millénaire et dans le 10ème millénaire selon le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutzato Allah Vashalom donc il y a encore 3 000 ans ne vous inquiétez pas 4 000 ans mais là on change de plateforme le temps tel que nous le connaissons aujourd'hui va s'arrêter dans 246 ans il n'y a plus de monde tu viens de jeter les Rolex dans 246 années le temps tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sert plus à rien ce n'est plus le même système de temps car le temps a été créé pour 6 000 ans de temps après on rentre dans le Shabbat du temps qui est un autre degré Ken ? qu'est-ce que ça veut dire voler ? je t'avais dit tout à l'heure Spider-Man tu ne m'as pas cru non non je rigole voler ce n'est pas voler voler ça veut dire il n'y a pas de limite on aura des ailes et qu'on va voler alors il faut comprendre ce que ça veut dire la Torah parle un langage humain qu'est-ce que ça veut dire que tu voles ? ce n'est pas que tu vas commencer à voler ça veut dire que tu n'auras pas de limite qui va te bloquer c'est-à-dire que tu peux passer de là en téléportation comme le faisait le Harizal de Tzfat à Jérusalem en une seconde c'est pas que tout le monde pourra tout le monde peut seulement on n'utilise rien encore de nos connaissances et de notre identité intérieure un homme aujourd'hui peut le faire mais ça ça s'enseigne que dans le cinquième cours le Harizal il parlait à tous les êtres vivants c'est-à-dire aux arbres aux animaux aux plantes à tout ce que tu veux et un jour il raconte qu'il a dit à ses élèves il était 5h moins 1 et Shabbat rentrait à 5h et il a dit à ses élèves on va tous à Yerushalayim à 5h moins 1 ça veut dire on a une seconde une minute pour y aller et les élèves lui ont dit d'accord mais on va demander d'abord à nos femmes et ils sont revenus ils leur ont dit c'est trop tard il faut comprendre ce que ça veut dire aussi ça veut dire on n'est pas capable on n'a pas véritablement la Emouna dans ce degré là j'ai dit à quelqu'un que la Géoula était très proche au niveau messianique il m'a dit mince je viens de construire un jacuzzi imaginez-vous le décalage imaginez-vous les décalages laisse-moi profiter je viens de m'acheter une nouvelle bagnole style c'est la fin du monde l'apocalypse donc les gens ne comprennent rien et pourquoi ? malheureusement parce que nous avons vécu 2000 ans exactement 2000 ans d'Europe qui nous a massacré la tête le système nerveux potentiel et on n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le messianisme alors que le messianisme on l'a déjà dit mille fois c'est un événement naturel qui s'habillera dans la nature en tout cas dans ses premières étapes c'est-à-dire un royaume un roi avec une infrastructure politique militaire mêler et malheureusement les gens voient le machia comme un je ne sais pas moi au moins ils attendent en plus un âne blanc il faut comprendre que le machia l'âne ce n'est pas un âne c'est la matière il va chevaucher en fait la matière il va dominer la matière donc arrêtez tous les ânes et tous les machins ok c'est plus c'est plus la Torah des enfants ok il faut monter de niveau tov donc tout ce qu'on est en train de dire ce n'est valable qu'en Eretz Israël dit le Raph Harlap Eretzanevoa car c'est la terre de la prophétie qu'est-ce que ça veut dire Navi en hébreu Navi prince faire venir faire venir Navi faire venir quoi donc Navi c'est en réalité un moyen par lequel Akkadosh Baruch Hu fait venir dans ce monde les valeurs divines ok on appelle ça d'une autre manière parce que le prophète il reçoit quoi qu'est-ce qu'il entend il entend des paroles or les paroles c'est quoi c'est une combinaison de quoi de mots qui sont des combinaisons de lettres donc comment est-ce qu'on appelle une lettre en hébreu hôte qui veut dire moment non 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 hâta qu'est-ce que c'est hâta dans l'agmara venir la même chose hâta c'est venir donc les lettres c'est ce qui fait venir le potentiel divin dans notre monde qu'est-ce que c'est même si c'est en dehors d'Eretz-Israël regarde les halachot du Rambam il vaut mieux habiter en Eretz-Israël dans une ville qui est remplie d'Avodazara plutôt que d'habiter en Europe ou ailleurs dans le monde dans une ville qui est remplie de juifs tous des tzadikis c'est Shulchan Aruch donc les choses il faut savoir répondre c'est tout quand on vous pose des questions il faut savoir répondre il y a une bonne humeur aujourd'hui quiconque a en lui le souffle du secret qu'est-ce que c'est chaque fois que je vous pose la question c'est pour que vous me donniez une autre traduction sinon c'est trop facile non païès-sode païès-sode sode non ça c'est tu m'as dit encore c'est le secret mais qu'est-ce que ça veut dire tu as raison c'est caché mais pour qu'est-ce qui est secret qu'est-ce qui est caché qu'est-ce que c'est sode c'est une traduction simple une entité une entité regardez dans les brachos de Yaakov quand Yaakov il fait une bracha qu'est-ce qu'il dit concernant Shimon et Lévi ça veut dire je ne veux pas faire partie de leur groupe donc le sode veut dire groupe et c'est pour ça qu'il est secret ça veut dire que le groupe est toujours secret ce qui est dévoilé c'est les individus du groupe mais le groupe est très secret il se cache par exemple par exemple où est le groupe ici dans cette classe qui c'est le groupe dans cette classe non c'est le cours c'est le cours c'est la valeur du cours qui vous a rassemblé tous ici le cours donc c'est le cours qui est le sode de ce cours vous comprenez c'est le sujet qui vous a fait réunir dans cette classe donc le sujet est-ce qu'il vous a précédé oui même quand vous étiez en France vous êtes déjà venus parce que le sujet vous intéressait donc le sujet existait bien avant vous le sujet c'est le sode et après vous vous êtes les détails qui sont venus se coller et recevoir ce sode vous comprenez maintenant ce que ça veut dire sode donc c'est quelque chose de profond en nous c'est la neshama quel est le sode chez nous la neshama la neshama c'est quoi c'est l'entité le sode à 4 jours c'est israël alors l'arm israël l'arm israël donc si j'enlève le sode de mon corps qu'est-ce qu'il se passe il n'y a plus rien il se disloque il se disperse rien du tout le corps lui-même disparaît il devient poussière c'est ce qui se passe avec un mort pourquoi le corps d'un mort se sépare en morceaux pourquoi tu ne te sépares pas toi pourquoi ce matin quand tu t'es levé l'oreille n'est pas restée sur l'oreiller tu fais comme ça non c'est pas la nature comme ça c'est parce qu'il y a une force globale qui fait en sorte que ton corps avec tous ses membres joue un rôle global mais le mort c'est toujours un être quand le sode sort de lui le global sort de lui et bien il se décompose parce que les éléments n'ont plus rien qui les retient donc quand tu te lèves le matin tu te lèves entièrement vous comprenez conféremment de tout ce que vous aviez pu comprendre jusqu'à maintenant pour vous la valeur des risques qui serait la changée ça veut dire que le secret est en train de vous pénétrer vous ne voyez plus la terre avec les yeux que vous la voyez dont vous la voyez avant vous pouvez la voir de l'extérieur non c'est ça le secret c'est une très bonne question que à la télé tu aurais pu la voir à la télé c'est tout à 4000 rien du tout rien rien du tout impossible il faut avoir une vision très très profonde pour arriver à ce degré là justement le sod tu pouvais juste le deviner le sentir parce qu'il fait partie de Taneshama donc il t'a appelé ça s'appelle un languissement d'accord au niveau du pshak tu as envie de venir ici tout simplement tu te dis tiens il y a pas mal de juifs quand on est beaucoup on est des fous on s'amuse mieux il n'y a que des juifs c'est pas possible tous ces gens c'est que des feux à Paris je cherchais un parmi dans le métro tu dis ça c'est un feux là tu dis ça c'est un goye c'est tout l'inverse des bouchons de juifs sur les routes des milliers de voitures de juifs ça rend fou au départ tu comprends pas comment est-ce possible et quand tu commences à prendre conscience tu t'habitues tu te dis tiens on est tous c'est ce que bizarre tout à fait les israéliens ont du mal parce qu'ils manquent l'étude tout à fait et c'est pour ça qu'il faut accentuer l'étude tu as entièrement raison il faut accentuer l'étude parce que celui qui naît dans un certain domaine n'a plus la valeur de ce domaine tout à fait il y a une d'un côté une chance d'un autre côté c'est une faiblesse c'est quelque chose de naturel ça veut dire que quelqu'un qui est là vit les choses naturellement il n'a pas le même système que toi de kiffer la chose parce qu'il a pensé un jour que c'est devenu nouveau machin lui il le vit naturellement même si lui-même ne peut pas l'expliquer il y a un type qui s'est efforcé pendant 10 ans de monter l'Everest il a fait des efforts il a fait de la gym il a fait des machins des concours des trucs il s'est acheté tout le matériel possible et un jour il est monté ça lui a pris 3 mois il a failli mourir 20 fois et par un temps de neige des tempêtes et des machins il est arrivé au sommet il a planté son drapeau et d'un coup quand il plante le drapeau il voit des petits enfants courir alors il dit mais c'est quoi ça moi j'ai fait toute ma vie ça fait 20 ans que je m'entraîne il dit ouais mais ceux-là ils sont nés ici vous comprenez la différence c'est la même chose c'est quoi la faiblesse la faiblesse c'est d'avoir touché goûter à cette mentalité de l'exil et avoir été imprégné de christianisme pendant 2000 ans ça a été bénéfique pas pour tout le monde il y a 80% de tes frères qui sont déjà morts là-bas ne les oublie surtout pas plus 95% il y a un copain à moi qui était à Nice il y a 3 semaines il est resté 2 mois il est rentré il y a 3 semaines il est resté 2 mois à Nice les 2 mois d'été il a assisté à 19 mariages 18 entre goy et juifs et un seul de ces 19 entre juifs alors quand tu dis ça a été bénéfique c'est vrai pour ceux qui ont rêvé à sauver leur peau mais n'oublie pas que 90% de tes frères sont morts là-bas c'est très très important de connaître ces chiffres là c'est la même chose c'est une Shoah silencieuse d'accord pas forcément il faut juste que tu leur dises à Pessah que tu es sorti d'exil et que l'histoire que tu es en train de lire ne la lisez pas seulement au passé sachez que nous on était dans ce passé là nous on était dans cet exil et c'est nous qui sommes revenus et vous vous avez la chance de naître ici comme dit Rabbi Abraham Azoulaye dans son livre Chesedle Abraham dans l'un de ces Neharot il dit qu'il y a différents degrés et le plus haut degré c'est celui qui est né en Israël qui a vécu en Israël qui s'en est jamais sorti d'Israël et qui est mort en Israël il n'y a pas plus haut que ça et après tous les dérivés ça s'éloigne ça s'éloigne celui qui est né en Israël mais qui est sorti et qui est revenu et qui est mort celui qui est né en Israël qui est sorti qui n'est pas revenu et qui est mort là-bas et qui est venu être enterré ici celui qui est né en Israël qui est sorti qui est parti là-bas qui était mort là-bas et qui a été enterré là-bas celui qui n'est pas né en Israël mais qui est venu un jour en vacances et qui est reparti et qui a été enterré là-bas celui qui est venu et vous comprenez tout ces deux-là d'accord pour mon niveau c'est celui qui est après qui part en... non non tu n'as pas besoin de te tordre pour revenir de tordre bien sûr non non Moshe Rabbeinu il est né entier non non Moshe Rabbeinu est né entier on ne peut pas prendre un quand Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch pourquoi tu n'as pas pris Rabbi Akiva pour sauver Amisraël pourquoi tu m'as pris à moi dans l'Akmara Shabbat 88 Akadosh Baruch Hu lui dit parce que toi tu viens d'un monde du propre tu n'as pas besoin d'avoir été dans la Klippa pour revenir dans l'Akidusha c'est autre chose c'est autre chose c'est pas la même chose ça ne s'appelle pas quand je dis sortir c'est de sortir dans les trois conditions où on n'a pas le droit de sortir attendez une question non mais j'apprends avec quelque chose quand vous dites naître, vivre et mourir en Israël je peux vivre et mettre en Israël et être un légume toute ma vie c'est vrai c'est vrai je n'ai pas tout dit je t'ai dit comme ça oralement je ne suis pas rentré dans tous les détails du texte après ça rajoute ceux qui sont là et qui étudient qui comprennent le secret tout ça bien sûr tu as raison quelle valeur a une personne qui ne fait rien ici et une personne elle a le mérite d'être avec sa nation ici qui a un mérite infiniment plus grand que d'être un tzadik en dehors de la terre attendez il vaut mieux être religieux il y a toujours la même question qui revient oui 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 j'ai déjà répondu oui il vaut mieux c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que le Rambam dit dans la Halakha c'est une Halakha dans le Shokhan Haru les trois conditions c'est de se chercher une femme or maintenant les femmes sont ici Baruch Hashem donc tu n'as pas besoin de sortir pour ça du travail si tu n'as pas de travail tu peux aller pour un travail mais à condition de revenir dit le Rambam et troisième chose pour enseigner la Torah une Torah de la terre d'Israël pour faire venir et à condition il y a marqué à la fin mais ça les gens qui vous racontent ça ne vous le racontent pas oubitnaï chez Yashouv avec la condition qu'il revient vous pourriez nous donner les références parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui vivent d'autres mouvements c'est pas trop là c'est les mouvements moi aussi je suis un mouvement chacun il a des mouvements je vais vous apporter ce sont des choses très connues ce n'est pas le temps de perdre maintenant avec ça mais tout ça c'est connu dans Ilkhot Melachim Ilkhot Avodazara dans le Rambam partout dans le Shulchan Arouk lui-même c'est clair dans Ketubot 110 111 dans Avodazara 8 7 non c'est très c'est pas aussi simple que ça c'est pas aussi simple que ça que de sortir même pour du Kibouda aujourd'hui on le fait en associant un enseignement ça veut dire forme un groupe où tu peux dire quelque chose que tu as appris ici ou fais une petite affaire pour gagner un petit peu d'argent et revenir d'accord non 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 il y a une gemara ça veut dire si tu es marié ta femme veut monter toi tu ne veux pas tu dois lui donner le guet et tu dois lui payer toute l'aktouba elle veut sortir de France pour venir en Israël tu dois la libérer et l'inverse aussi si c'est l'homme qui veut monter la femme ne veut pas monter on divorce regardez le mariage c'est quelque chose d'incroyable moi ça me pose un problème pourquoi ça me pose un problème c'est la Torah qui le dit c'est Akadosh Baruch qui le dit moi je ne dis rien du tout de moi-même moi je répète ce que les sages les grands d'Israël disent ça veut dire quoi ça veut dire que la valeur de cette terre elle protège la nation donc au contraire j'ai un problème de dire l'inverse c'est à dire j'ai tellement de soucis pour mon peuple et comme je disais tout à l'heure à 80% ça veut dire 7 millions de personnes qui sont mortes après la Shoah en plus de la Shoah par des assimilations ça ça me fait de la peine oui ça ça me pose un problème ben vadaï j'ai conscience de mon peuple et je l'aime et j'ai envie de le sauver c'est pour ça que je parle comme je parle ben vadaï la même chose on peut la laisser partir en lui donnant le guet si tu ne veux pas toi tu as le droit de ne pas sortir le devoir de ne pas sortir on doit avancer on doit avancer tout ce qu'on vient de dire le Rav nous dit maintenant vous voyez votre papier que vous avez devant les yeux il y a des lettres en noir et il y a du blanc qui est plus important le blanc ou le noir le blanc voilà ce que dit le Rav le blanc est beaucoup plus important que le noir et pourquoi parce qu'il n'est pas écrit c'est lui qui supporte les lettres les lettres elles sont posées sur quoi sur le blanc ça veut dire que le blanc c'est l'essentiel donc le blanc c'était quoi en réalité pardon les lettres c'est quoi c'est du blanc qui a été peint mais les lettres existaient dans le blanc déjà seulement un jour est venu quelqu'un qui a décodé le blanc sur blanc et il a peint en noir donc il a tout simplement habillé une partie du blanc vous êtes d'accord donc il a révélé une partie du blanc mais il reste encore beaucoup de blanc donc le blanc c'est le sod et les lettres c'est le pshat c'est les dévoilements donc quand je vous parle et quand je me tais quand est-ce que j'enseigne plus quand je me tais ça veut dire que écoutez bien ça veut dire que dans mes silences il y a beaucoup plus que dans mes paroles et certaines fois je ne dis pas certaines choses mais vous devez les entendre quand vous sortez d'un concert vous entendez la musique dans votre tête qui a déjà fini le vide le silence qui est après contient tout ce qu'il y avait avant et encore plus et d'ailleurs ce blanc il existe avant avant de commencer à écrire une lettre il y avait déjà le blanc donc le blanc il est avant il est pendant il est en dessous et il est après donc il est tout donc quel est le point commun entre toute la Torah le blanc c'est tout c'est le seul point commun donc c'est le langage qui correspond à tous les degrés de la Torah donc si tu sais parler blanc tu deviens spécialiste du noir mais si tu ne sais pas parler le langage du blanc bien le noir n'est que l'imitation pour toi suis-je clair assez blanc il y avait une question vous pouvez recevoir par mon silence c'est-à-dire que tu dois entendre le silence du Rav si il dévoile tout il y a marqué qu'un élève comment est-ce qu'on reconnaît un élève et un grand élève un élève entend les paroles du Rav un grand élève entend ses silences c'est-à-dire dans ses silences il sait ce que le Rav n'a pas voulu dire là ou ce qu'il a bloqué mais il y a une parole qui continue toi tu dois la capter volontairement je coupe certaines choses volontairement je m'arrête de parler à un moment donné mais toi tu dois entendre la suite il y a un écho intérieur et ça il faut un niveau supérieur pour entendre à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'on entend de lui c'est dans le silence comme ça c'est dit je vais te donner un exemple qui va bien te faire comprendre un jour il y avait un aveugle Rabbi Yosse dans la Gemara et il y a tous ses élèves qui sont autour de lui c'était un vieillard déjà et ils sortent parce qu'il y avait le roi et il faut donner qu'à votre roi donc il faut sortir pour le saluer et faire une bénédiction et donc tous les élèves attendent il y a plein de monde dans les rues et tout ça et les élèves disent alors qu'est-ce qui se passe il est où il est où et le Rav leur dit c'est moi qui veux vous dire quand est-ce qu'il est là et donc ils entendent les trompettes et tout le monde le voilà le voilà le Rav dit non 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 il n'est pas là alors les élèves le Rav arrive le roi arrive et le Rav leur dit c'est maintenant et effectivement il est en train de passer mais Kvodhara comment vous faites vous êtes aveugle ils ont dit parce que vous l'avez attendu dans le bruit c'est quand il y a le plus grand silence qui passe le bruit c'est ce qu'il y a avant on annonce on fait les machins la pub et tout ça c'est le bruit mais quand le roi passe c'est le silence total et c'est la même chose c'est-à-dire il faut entendre Akkadosh Baruch dans ces silences ok c'est ça la bonne question il y a encore plein d'autres lettres qui n'ont pas été peintes c'est ce qu'on appelle Torah c'est une notion de Kabbalah qui veut dire la Torah du plus ancien le plus fermé c'est-à-dire un secret des secrets le secret des secrets il y a sept déjà il ne manque il ne manque pas des livres il y a des combinaisons différentes d'accord par exemple le Bereshit combien de possibilités je peux écrire avec 200 200 70 exactement une infinité avec une mètre de Bereshit 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 d'accord déjà que le mot sans compter les lettres il y a combien de lettres 6 6 lettres combien de combinaisons possibles 6 plus 106 non 6 plus 10 ah oui c'est-à-dire factoriel 6 donc ça fait combien je vois que le mec il a étudié les maths non 720 720 720 combinaisons ça c'est seulement avec les lettres que j'ai écrites ici maintenant il y a des combinaisons qui ne peuvent pas être possibles toutes les combinaisons sont possibles c'est toi qui ne les comprends pas par exemple par exemple par exemple non 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 écoute moi elles ne sont pas logiques dans ta tête d'aujourd'hui je vais prendre av 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 c'est papa d'accord rashi av ça veut dire allez fraîche allez fraîche je prends du exemple allez fraîche tu sais ce que ça veut dire allez fraîche c'est une malédiction phrase de shalom le mot hararat tu ne comprends pas aujourd'hui la majorité des choses c'est la racine c'est alef fraîche d'accord brit esh le secret de la liaison par le feu le premier tishrei et et rashbi rabi shimon bar yochai bara donc akadosh bachou akri rashbi bra le fils de six bet rechit deux commencements bar achit en dehors tu veux que je continue yéré craindre le shabbat je peux continuer encore ça c'est seulement avec les lettres maintenant si je commence à ouvrir la lettre c'est à dire j'ai pris que bet et maintenant j'ai écrit bet tu comprends que ça multiplie factoriel infini et après le bet encore je continue à l'ouvrir le yuj le réouvre donc c'est une infinité donc il y a eu une infinité de possibilités moshé kibel torah mi sinai alors qu'akadosh bachou noten ha torah kadosh bachou nous donne tout et nous on a reçu qu'une vous voyez la précision des mots en hébreu moshé kibel torah il n'y a pas marqué qu'il a reçu la torah au sinai comme on dit en français moshé n'a reçu qu'une torah parmi des milliards kakadosh bachou donne parce que toi tu dis baruch hatashem noten ha torah tu dis la torah avec un grand hé donc kakadosh bachou lui c'est toutes les formes possibles de la torah mais nous les hommes on a reçu une c'est à dire qu'on a une histoire mais si je change les combinaisons des mots et des lettres je peux te raconter plein d'histoires aujourd'hui il y a des gens qui font des codes dans la torah ils sautent des lettres ils ne prennent que la première lettre ils sautent cette lettre ils prennent encore une lettre ils sautent cette lettre mais sur des fois on nous dit on n'a pas un droit pas du tout comme nous on fait des trucs un peu bizarres parce que c'est lié comme un livre téléphonique tu t'amuses mais quand c'est quelque chose de réel de mathématiques on le fait aujourd'hui avec des grands ordinateurs ça marche il y a des textes nouveaux qui sortent à travers des sauts de lettres incroyable pourquoi tu peux les enlever les pauvres les nikudines il y a 4 degrés ça je vous ai dit 100 degrés maintenant si vous rentrez dans les 4 degrés il y a ça veut dire c'est le sens qui va donner le goût les points les petites machins qui sont au dessus les antennes vous avez vu un Sefer Torah il y a des petites antennes dessus c'est quoi ces antennes d'où ça sort c'est des capteurs d'énergie ça s'appelle des taguines Rabbi Akiva c'était sa spécialité otiot les lettres donc regarde cette Torah c'est inimaginable c'est à l'infini on ne peut même pas comprendre on tâtonne on tâtonne on joue quelle heure est-il ? ça y est top pour aujourd'hui c'est terminé Toda Rabba